Apprendre par le jeu, apprendre par le numérique aussi, c'est une formidable opportunité pour adresser les besoins spécifiques de certains élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place aussi ? Ou du moins, est-ce que c'est des remontées de terrain que vous avez de la part d'élèves, d'enseignants qui vous disent, nous aujourd'hui la technologie, peut-être les outils de Microsoft nous aident à mieux appréhender ces sujets ? Alors en tout cas, c'est un enjeu. Je ne sais pas s'il est vraiment bien adressé aujourd'hui et c'est la promesse de l'intelligence artificielle et je pense que tous les acteurs doivent se poser sur ce sujet-là. On ne remplacera pas les livres, on ne remplacera pas l'accompagnement d'un enseignant. En revanche, sur certains domaines comme l'apprentissage de la lecture, on a des cas d'usage qui sont très intéressants où on va pouvoir faire travailler un élève sur des mots sur lesquels l'élève bute, sur la vitesse de lecture et avoir une sorte de score en fait de l'élève que le professeur pourra utiliser pour retravailler ensuite avec l'élève autour de mots sur lesquels il doit voir identifier des problèmes d'IS qu'il faudrait également prendre en considération dans la relation avec l'élève.